Nous allons accompagner tous les enfants qui présentent un projet ici, à Saint-Denis, jusqu'à 500 euros en fonction des revenus des parents. Nous allons aider à appuyer le séjour pour qu'ils découvrent le monde. C'est le lancement un peu des vacances, puisque les enfants sont en vacances et on voulait rencontrer ces jeunes adolescents. On est plutôt sur le segment jeunes adolescents et les parents. On voulait dire aux parents que les vacances sont des temps éducatifs. En tout cas, c'est ce que nous, nous considérons à la ville de Saint-Denis. Et qu'il y a quelque part une injustice qu'on veut réparer, parce qu'il y a des enfants qui sont nés dans des familles très modestes. Et du coup, quelquefois, si nous ne faisons pas attention, ils sont privés de vacances. Ceux qui ont la chance d'être nés dans des familles plutôt plus aisées, partent en voyage, ont des activités, vont au théâtre, font de la musique. Bref, vivent des temps fabuleux de vacances. Et ça, c'est injuste. Et nous réparons cette injustice en offrant à près de 3 000 enfants de la ville de Saint-Denis, dans des dispositifs très différents, la possibilité, quelle que soit l'épaisseur du porte-monnaie de leurs parents, et souvent lorsque ces enfants sont très modestes, nous leur offrons aussi le rêve de pouvoir vivre des vacances inoubliables. Parce que les vacances, ça nous a tous marqués. On a toujours des histoires de vacances. Mais si on reste enfermé dans son appartement, on n'a rien à raconter quand on rentre à l'école. Et il y a une injustice et une inégalité. Et donc, c'était pour les rencontrer, leur dire ça, leur dire notre politique jeunesse autour du bus gratuit, des bourses de voyage, puisqu'on l'a fait la semaine dernière. Mais surtout leur dire que c'était un temps aussi de co-éducation, de parentalité. Les enfants vont là à Jacques-Tessier, ils vont être 300 à aller sur des séjours à Jacques-Tessier, qui est un centre qui appartient à la ville, à la plage. Des vacances exceptionnelles, quand on va 15 jours à la plage, bord de mer avec des éducateurs, manger, dormir dans des dortoirs, enfin bref. Toutes ces choses quand on est adolescent qui laissent des souvenirs inoubliables. Et on disait aux parents, les enfants vont vivre ça, vous, vous avez peut-être vécu ça, enfants, alors faites la discussion entre vos enfants et vous-même. Parlez, c'est un sujet de rencontre aussi entre les parents et les enfants, ça les rapproche. Donc les vacances c'est tout ça. Les vacances c'est l'estime de soi, la confiance en soi, parce qu'on a aussi des choses à raconter quand on rentre à l'école. On apprend des nouvelles choses, ça nous endurcit, ça nous remet droit. Et puis c'est un temps de co-éducation entre les parents et les enfants. Voilà, donc c'était un temps important. Nous allons faire ce temps de rencontre avec les parents et les jeunes de façon régulière pour partager et apprendre mutuellement comment faire que les 45% de la population de la ville de moins de 30 ans puissent continuer à grandir dans les meilleures conditions possibles. parce que c'est une chance incroyable d'avoir une population jeune. C'est un vrai plaisir de travailler sur ce quartier qui présente ses défis, mais qui a aussi ses particularités, en tout cas moi, que j'apprécie. Et du coup, dans le discours de Madame la Mère, j'ai reconnu tellement de choses. J'en profite d'ailleurs pour remercier pour tous ces dispositifs, parce qu'on en profite vraiment. Au centre de JT6, ce sont des séjours d'une semaine, donc avec un départ sur Saint-Denis et en bus, et puis on revient le vendredi. Une semaine, c'est court, mais en même temps c'est rapide. La première chose qu'ils vont faire, c'est de changer d'environnement et de vivre au bord de plage, ce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire au quotidien. Donc vivre au bord de plage, c'est aussi découvrir le lagon, découvrir des activités qu'on peut faire dans le sable, pour faire dans l'eau aussi, dans la mer. Et du coup, ça, ça va être l'une des premières choses. La deuxième chose, ça va être le vivre ensemble. Parce qu'on n'est pas tout seul, on ne sera pas en famille, mais ils seront avec les enfants de leur âge, donc ils vont pouvoir partager, vivre ensemble. Et puis entouré de l'équipe éducative, des animateurs et du directeur, il y aura aussi peut-être des projets, par exemple en ce moment, vivre les Jeux Olympiques, mais ici à la Réunion, avec notre climat et avec nos espaces. Mais participer quand même d'une certaine manière à cet événement qui est plutôt surnational, et tout ça dans le cadre des vacances. 384 enfants, et après il y a aussi un petit groupe d'une quarantaine qui travaillent dans le cadre d'une association, qui viennent avec leur association et qui sont pris en charge sur le centre. Il y a une prise en charge de la mairie, donc ils vont s'inscrire, en fait, ils vont se rattacher ici, sur les quartiers. Et du coup, il y a une prise en charge, en fonction de la colo qui est demandée. C'est les enfants qui sont de Saint-Denis, et ce sont les chefs de projet des quartiers, en fin de compte, qui se sont organisés pour inscrire, en fait, les enfants sur ces séjours. Mais après, quelquefois, il peut y avoir aussi des séjours qui sont organisés en collaboration avec les associations. Donc le centre Jacques Tessier, il peut accueillir différents groupes. Des fois, ça peut être aussi des familles, des fois, ça peut être aussi des groupes, par exemple, un club, etc. Donc ça dépend, il y a différents types de projets. Ça fait quatre ans que je suis avec cette association, et en tout cas, je sais qu'on a toujours accueilli des groupes, justement, d'enfants de Saint-Denis sur le centre, que ce soit les petits, que ce soit les ados. Il y a toujours eu des séjours organisés, en tout cas, pour les enfants de Saint-Denis. Et selon les cas, il y a des inscriptions qui se font soit en mairie annexe, en tout cas, il y a toujours une information. Et les familles, au fait, quand elles reçoivent l'information, elles inscrivent leurs enfants, etc. C'est aussi quelque chose de, en termes relationnels, en termes de travail, qui est très différent. Comme on dit, c'est un apprentissage ludique. Donc comme on a tout à portée de main au niveau du lago, etc., franchement, c'est un apprentissage particulier. Et les enfants, ils reviennent avec, vraiment, par rapport au vivre ensemble, en fait, il y a des relations qui se créent. Et le travail qu'on fait ensuite en classe, il est différent. L'atmosphère avec sa classe est différente. Alors, toujours, le souci, c'est de convaincre tous les parents, en fait, de permettre aux enfants de vivre vraiment cette expérience ensemble. Parce que, bien évidemment, ça se fait aussi avec l'autorisation des parents. Mais, pour le coup, moi, en tout cas, je l'ai connu, j'ai accessé dans ce cadre-là, et j'ai beaucoup apprécié. Je n'aurais rien fait pendant ces vacances. Je me suis dit, c'est bien d'aller voir ce qu'il y a à faire là-bas. Autant que rien faire. Parce que c'est mieux de rester tout le temps dans le même endroit et aller quelque part d'autre pour en profiter.